Michel Saran, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le chef du restaurant Michel Saran à Toulouse, première étoile en 1996, deuxième en 2003 et donc 20 ans plus tard, vous perdez cette deuxième étoile. Vous venez d'entendre la colère de Marc Vérin qui dit que le Michelin est illégitime. Est-ce que vous la partagez cette colère ce matin ? Non, enfin, je ne sais pas. Moi, ce que j'ai, bien sûr, de la déception, parce que quand on vous apprend ça, j'ai appris ça hier par un appel de Gwendal Polonet qui m'a... En plus, la façon de le dire et qui m'a expliqué que le guide continuerait la promotion du restaurant Michel Saran avec son étoile. C'est là que j'ai compris que je perdais ma deuxième étoile. Bon, ça, ça m'a fait un petit peu mal. De même que, je crois que c'est la première année qu'on fait, qu'ils font un communiqué de presse pour annoncer les pertes. Donc, c'est montrer du doigt ce qui tombe. Et ça, c'est très dur à accepter. Bon, moi, je sais le travail que je fais, que je fais avec mes équipes. Ça fait donc des années. Le restaurant est plein midi et soir. On se remet en question en permanence. Voilà. Bon, ça ne s'arrête pas. Tout ne s'arrête pas. Ça fait mal. C'est l'égo qui en prend un coup, surtout. Après, moi, je vais continuer à faire le travail que je fais et du mieux possible. La cuisine, c'est l'école de l'humilité. On le dit souvent, Michel Saran. Mais est-ce que vous savez ce que vous reproche le guide Michelin ? Est-ce qu'ils vous l'ont dit ? Ah non, absolument pas. Le patron du guide m'a simplement dit, écoutez, si vous voulez, vous pouvez prendre contact avec nos inspecteurs pour qu'ils vous expliquent. Donc, c'est un peu dur. On vous explique que cette année, vous ne méritez pas la note qu'on vous a attribuée. Vous ne savez pas trop pourquoi. Et puis, on fait avec. C'est tout. Mais c'est très compliqué. C'est à peu près comme si vous avez un film qui est décrié par la critique et qui fait ça le plein. Qui a raison ? Qui a tort ? Je ne sais pas. Quels mots vous avez eus pour vos équipes ? Parce qu'il faut aller les voir ensuite pour leur dire. Quelle a été la réaction de votre cuisine ? Alors, en plus, je ne suis pas là. Je suis à l'étranger pour l'ouverture d'un croque-michel. Je suis à Doupaï précisément. Mais j'ai appelé tout de suite mon chef, enfin ma chef de cuisine et mon directeur de salle qui ont été extrêmement peinés. Donc, j'ai voulu leur enlever une part de responsabilité qui s'octroyait. Voilà, c'est une équipe. Est-ce qu'on fait mal notre travail ? Une fois de plus, je suis plus présent qu'avant et on fait attention. La semaine dernière, on a travaillé sur de nouveaux plats. On a travaillé sur de la nouvelle vaisselle. Donc, ce travail-là, il ne faut pas qu'il soit anéanti par cette décision qui est dure à accepter. Mais bon, voilà. Et je vais, dès que je rentre, je vais discuter avec tout le monde pour les remotiver. Parce que psychologiquement, c'est très dur. Ça, c'est sûr que j'avoue que hier, j'ai quand même eu quelques larmes. J'ai eu des témoignages tellement forts que, voilà, je sais qu'il y a des gens qui me soutiennent. Il y a des gens qui m'aiment. Et bon, ce n'est pas Michelin qui va changer ça. Mais c'est un moment du restaurant qui est difficile à vivre. Bon, et comme le dit Guy Savoie, il faudra regagner le match l'année prochaine. Vous vous dites la même chose, vous ? Alors, je vais vous dire très franchement, moi, Michelin n'a jamais été ma ligne de conduite. Je n'ai jamais travaillé pour le Michelin. Je travaille pour les clients qui viennent tous les jours. Parce que ce sont eux qui me font vivre. Ce n'est pas le Guy Michelin. Et ces gens-là, je continuerai à tout faire pour qu'ils soient satisfaits et qu'ils aient envie de revenir dans mon établissement. Et le restaurant est plein deux mois à l'avance. Je fais mon tour de salle. J'ai l'impression d'avoir des gens contents. Et ça, c'est ce qui compte le plus. Michelin sera là. Ils feront ce qu'ils ont à faire. Mais moi, je sais ce que j'ai à faire. Merci, Michel Saran, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans Première Édition. Bon courage. Bon courage à toutes vos équipes.